donc on va voir le court à chromatographie ce qu'on va essayer de voir c'est les généralités comment ça se passe etc et on va en même temps voir les paramètres les plus importants à connaître je vais assurer la partie théorique inshallah il va assurer la partie pratique tout ce qui est aidé étalonnage externe etc donc normalement on peut commencer donc la chromatographie c'est une méthode déjà qu'il dit tout à l'extraction la chromatographie fait à l'extraction donc en gros c'est une méthode le but principal c'est la séparation tu as les constituants tu as un mélange les complexes donc si on cherche un constituant a ou b dans un mélange x constituants on pourra avoir et séparer notre composant a et en plus de ça on pourra non seulement le séparer mais aussi l'identifier et aussi le quantifier c'est à dire que c'est une méthode qui est quantitative et qualitative à la fois très bien donc la méthode chromatographie sont les plus importantes et les plus utilisées elles ont pour but de séparer les constituants d'un mélange plus ou moins complexe on peut aussi leur demander d'identifier chaque constituant et enfin de déterminer quantitativement sa concentration dans le mélange analysé la chromatographie est une méthode analytique instrumentale qui est un très grand domaine d'application la plupart du temps je crois qu'on n'utilise que ça parce que c'est les plus précises surtout dans le milieu biologique et laboratoire etc c'est beaucoup plus précis alors le principe général que la chromatographie c'est quoi c'est que en fait la séparation des constituants c'est le but de toute chromatographie cette séparation est fondée sur la réalisation de suites d'équilibre entre deux phases en gros on va essayer de faire un équilibre essayez de vous rappeler la l'extraction on va essayer de faire un équilibre entre deux phases tout au long du processus qui a deux phases la phase stationnaire et la phase mobile la phase stationnaire et c'est une phase fixe elle est emprisonnée fait une colonne ou généralement l'affinité qu'elle a vers les composants qu'on cherche elle va contenir les constituants d'un mélange et elle va parcourir la phase stationnaire est-ce que vous arrivez à voir l'écran est-ce que c'est clair l'écran oui oui très bien les trois points et la phase mobile c'est le truc bleu l'éluant donc la phase mobile elle va entraîner l'échantillon sur la phase on peut avoir aussi le cas dans le cas d'une CPG on peut avoir aussi le cas dans le cas d'une CPG on a le dispositif complet on a le gaz qui est dans la phase mobile dans ce cas-là on a ici la colonne donc la phase stationnaire elle est là elle est fixée dans la colonne et la phase mobile va dire la phase mobile elle va l'entraîner tout au long de la colonne et après on va détecter les composants donc elle dit c'est en bref la chromatographie en général il faut que les vitesses de migration sont les composants ou non différents bon pour l'historique si vous voulez le lire après à tête reposée allez-y alors je vais essayer de passer pour finir rapidement alors comment est-ce qu'on va classer les méthodes analytiques quand on dit chromatographie quand on dit chromatographie quand on dit qui essaie de les classer elle a plusieurs critères la nature physique dans les phases mobile et stationnaire donc on trouve la nature physique dans la phase mobile ou la phase stationnaire les phénomènes résine, échangeuse, etc elle a la forme de la phase stationnaire et elle a les modalités de migration donc on va commencer par la première classification c'est les chromatographies est-ce que jusque-là tout le monde me suit? normalement oui très bien d'accord donc on va essayer de classifier les chromatographies en an au début la phase mobile est par définition un fluide liquide à l'état normal ou supercritique la phase stationnaire peut être un solide finement pulvérisé ou un liquide immobilisé par un support la combinaison de ces différentes possibilités permet de distinguer soit une chromatographie liquide-liquide c'est-à-dire phase mobile liquide et phase stationnaire liquide soit liquide solide soit gaz liquide soit gaz solide on désigne couramment les différents types de chromatographies à l'état de la nature à la phase mobile on peut faire aussi à l'état de la nature à la phase mobile on peut dire qu'on a une chromatographie en phase liquide d'ailleurs il y a le radis de courant le plus en phase supercritique ou en phase gazeuse alors après on peut voir selon le phénomène physique il dépend de la nature de la phase stationnaire et on va distinguer donc rappelez-vous les phénomènes physiques ça va dépendre de la phase stationnaire donc la chromatographie d'absorption la phase stationnaire n'est un solide qui est doué des propriétés absorbantes il s'agit d'une chromatographie liquide-solide la chromatographie de partage à la phase stationnaire c'est un liquide non miscible donc ce sera presque le même principe que l'extraction à la phase mobile elle est basée sur le partage des constituants entre les deux phases ça vous rappelle normalement l'extraction il s'agit d'une chromatographie liquide-liquide ensuite à la part échange d'ions ou la chromatographie ionique la phase stationnaire est une résine échangeuse d'ions ayant la propriété d'échanger certains de ces ions avec des ions de mélange à analyser et sinon qu'il y a une exclusion de permission on va utiliser un gel où le gel va avoir le rôle il va filtrer les constituants où on aura les constituants à retenir l'écone ou retenufe les pores ou d'autres qui seront détectés d'accord alors à côté de ce type de chromatographie on peut trouver d'autres types de chromatographie qui sont un peu plus spécifiques et très sélectives je m'entends chez quelqu'un affinité spécifique entre molécules biologiques sinon échange des cations métalliques sinon absorption ou partage sélectif d'un antiomère elle est basée sur l'affinité surtout sur les molécules biologiques on peut l'utiliser sur du sang on peut purifier des molécules biologiques sinon on peut utiliser des échanges de cations métalliques ça sera échange de ligands ou l'absorption c'est elle ? oui oui merci je viens de le dire qui te j'allais faire ? bon rapidement s'il vous plaît oui parce que c'est pas très important allez à la ninjérie maintenant c'est juste pour moi c'est les types de chromatographie ou ces deux que je viens de citer dans les trois c'est très très spécifique c'est parce qu'on a un but bien pour dire ces trois c'est parce qu'on va étudier alors après Kayin selon la forme de la phase stationnaire on aura trois types on a soit sur colonne on a soit sur papier ou sur couche mince sur colonne c'est la phase stationnaire qui est contenue dans une colonne ou l'invers ou l'inmétal donc on a la phase stationnaire fixée sur la colonne sinon si c'est sur un papier c'est une surface plane il est considéré comme une surface plane de cellulose qui va maintenir par imbibition une phase stationnaire liquide donc on va l'imbiber de la phase stationnaire qui sera lié liquide après on aura une chromatographie sur couche mince ça va se couper je crois alors après on a une chromatographie sur couche mince la phase stationnaire est étalée sur une surface plane chromatographie planaire qui peut être en verre ou en feuille d'aluminium une couche mince d'épaisseur uniforme de l'ordre de 0,2 ça a la chromatographie sur couche mince c'est là qu'il m'a fait tout à l'heure là voilà on a une couche mince qui est l'épaisseur de 0,2 à 2,5 mm qui est vraiment très mince où elle dit que la couche elle est soit en silice en gel de silice ou en cellulose d'aluminium ou la parfum de gramme de résine d'échangeuse d'ion c'est pas vraiment grand chose après selon les modalités de migration on a deux modalités de migration qui est par développement qui est par illusion alors par développement je trouve surtout la CCM le principe c'est quoi c'est que ça sera une illusion mais les constituants ne sont pas séparés de la phase stationnaire c'est-à-dire la substance toujours fait la phase stationnaire d'accord elle ne va pas quitter la phase stationnaire par contre la chromatographie d'illusion la substance est entraînée hors de la phase stationnaire c'est-à-dire la phase stationnaire la phase stationnaire généralement vous voyez le schéma il y a une colonne remplie de phase stationnaire l'échantillon est entraînée donc il y aura l'injection ils font la phase mobile ou les échantillons ils font la phase stationnaire et après ils font la phase stationnaire d'ailleurs c'est ici qu'elles seront détectées par contre la chromatographie par développement tu es à ce niveau-là et donc tu es toujours dans la phase stationnaire et généralement par développement tout ce qui est HPLC etc alors d'alors on va faire l'étude théorique de la migration alors j'allais dessiner je vais faire un tout petit schéma qui va expliquer tout ça donc Anna on va dessiner la colonne elle dit ça sera la colonne Théana ici on va déposer l'échantillon donc là-dedans ce sera notre échantillon qui est censé être un mélange complexe et ensuite on va rajouter la phase mobile sans oublier la phase stationnaire qui est Anna la phase stationnaire on avait dit tout à l'heure qu'elle était fixée sur la colonne ok à la sortie donc à la sortie de la colonne il y a le détecteur il y a un détecteur il y a un radis il va communiquer avec un enregistreur très bien donc qu'est-ce qui va se passer c'est que il y a une injection généralement c'est un injecteur il va injecter la phase mobile donc la phase mobile radis de foot qui est radis de foot elle va entraîner avec elle l'échantillon à la phase stationnaire et ça va s'écouler doucement donc ils ont tout expliqué elle sera effectuée dans le cas d'une chromatographie sur colonne la phase stationnaire est placée dans une colonne la phase mobile est un liquide ou un gaz bien sûr la phase mobile qui va entraîner avec lui l'échantillon non c'est la phase mobile en rouge c'est la phase mobile en vert c'est l'échantillon point on a la phase stationnaire exactement et les points elle n'est pas sous forme de point pour ne pas dessiner vis-à-vis elle est sous forme de point là on a la phase stationnaire ok alors on va connaître là on a beaucoup plus ici très vite donc la phase stationnaire elle est placée dans la colonne ou la phase mobile elle est en rouge le mélange à analyser et introduit dans le flux de la phase mobile en tête de la colonne donc il m'a dit tout à l'heure en tête de la colonne on a l'échantillon dans la phase mobile ensuite un ensemble de détecteurs et d'enregistreurs analysent en continu la phase mobile dès sa sortie de la colonne donc la phase mobile elle va descendre et elle va entraîner avec elle des constituants les constituants elle va les entraîner il va les détecter avec le détecteur à la sortie de la colonne dès qu'il y a apparition d'une substance dans la phase mobile un signal est envoyé par le détecteur à l'enregistreur les substances apparaissent sous forme de pic chromatographique le pic mesurant la concentration du composé en fonction du temps à la sortie de la colonne à une forme de courbe de gosse un pic c'est une molécule à chaque fois qu'on a un pic normalement j'avais une photo ici donc c'est l'HPLC une boule d'injection qui va injecter le solvant plus la phase mobile plus le mélange il va être injecté et après il y aura le détecteur à chaque fois qu'on aura un pic comme ça c'est à dire qu'on a un constituant donc on a un constituant A un constituant B et un constituant C où il y a le pic qui se mouvent le chromatogramme où il se mouvent le pic chromatographique et il a une allure ghostienne le tracé qui représente l'ensemble des pics des différentes substances séparées est appelé chromatogramme on a deux théories pour étudier la migration donc qui gagne le phénomène etc pour l'étudier ils ont décidé de mettre deux théories qui est une théorie c'est la théorie des plateaux qui est une colonne sous forme de petits plateaux ou qui est une théorie cinétique alors est-ce qu'il y a des questions jusque là ma cache pour le moment d'accord donc tout est clair alors la théorie des plateaux elle suppose que la répartition de la substance entre les deux phases satisfait à l'équilibre suivant CS égale Kfcm humaderubli la concentration de 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 la concentration stationnaire radiotroun égale à un coefficient fois la concentration de la concentration de la phase mobile donc où CS et CM sont les concentrations respectives de la substance dans les deux phases stationnaires et mobiles ou K il va représenter un coefficient de partage de la substance entre les deux phases ce coefficient a une signification beaucoup plus générale que le coefficient lambda utilisé dans l'extraction en effet si K égale à lambda dans l'extraction liquide-liquide il est différent dans les autres types de méthodes parce que flachromatographie d'agaz etc il sera appelé un coefficient de partage flachromatographie d'absorption il sera appelé coefficient d'absorption et flachromatographie surgel un contact de diffusion fondement de la théorie le plateau théorique la progression des substances dans la colonne est considérée comme une succession d'équilibre se réalisant entre entièrement dans des étages fictifs appelés plateaux théoriques alors en fait ils ont décidé de diviser le phénomène sur des plateaux il va mettre du temps à passer vers le deuxième plateau et il y aura un équilibre même dans le plateau ou dans le plateau et ensuite il y aura une rupture d'équilibre il y aura un équilibre en 3 et 4 etc c'est une manière pour eux pour essayer d'étudier le phénomène donc où suis-je comme une succession d'équilibre se réalisant entièrement dans des étages fictifs appelés plateaux théoriques cette théorie des plateaux théoriques s'applique à une élusion discontinue parce que ça sera discontinue donc même plateau le plateau alors qu'en fait en vrai ils y sont fous directement c'est à dire en introduisant la phase mobile éluante par fraction successive d'égal et de très petits volumes notés dv c'est moi qui je trouve à chaque fois on a une dose une phase mobile ou d'une dose à une phase mobile ou d'une dose à une phase mobile d'un plateau à un autre on considère le cas d'une seule substance donc on a le cas pour une seule substance un petit volume de la solution contenant la substance notée dv0 est déposé au sommet d'une colonne prête à l'emploi c'est à dire remplie de phase stationnaire c'est à dire il y a exactement dans ce schéma il y a un volume dv0 c'est la phase stationnaire on assimile la colonne à un nombre n de plateaux théoriques de même hauteur que l'on peut numéroter de haut en bas de la colonne de 1 à n n c'est le nombre total des plateaux théoriques donc on va dire on va dire il y a 6 étages c'est à dire de 1 à 6 et il y a la substance à l'étage 1 la solution rencontre une phase stationnaire pure cette phase a été choisie en fonction de sa grande affinité pour là où les substances sont séparées un équilibre s'établit donc quitte tout seul l'étage 1 la substance saine une phase stationnaire ou cette phase stationnaire une très grande affinité vers les composants x ou y les radaires l'échantillon un équilibre s'établit la substance se trouve ainsi partagée entre les deux phases dans des proportions dépendantes de la constante de partage donc il y a la phase mobile la phase stationnaire là où il y aura une très grande affinité on va dire le constituant a l'échantillon vers la phase stationnaire la phase stationnaire on va dire il y a doucement l'introduction d'un nouveau volume dv1 de phase mobile provoque le déplacement du volume dv0 du premier plateau vers le deuxième plateau avec la quantité de substance qu'il contient on a injecté un volume dv1 il va faire bouger les choses et donc le constituant le plateau va passer vers le deuxième plateau la solution se trouve alors en contact d'une phase stationnaire pure et de nouveaux partages se réalisent un partage entre la phase mobile et la phase stationnaire une autre injection vers la suite vers les autres plateaux mais bien sûr ça c'est théorique une seule injection au début en continuant ainsi l'addition de nouveaux volumes de phase mobile on arrive à faire migrer la substance de plus en plus loin à l'intérieur de la colonne jusqu'au moment où elle sort on réalise ainsi une illusion voilà des schémas qui vont essayer de montrer ça donc il y a trois moments sont envisagés le moment où on va déposer la solution développement du chromatogramme c'est à dire bon développement du chromatogramme c'est à dire à chaque fois qu'on aura des foutes ou d'un étage à un étage à un étage à un étage à un étage on va être trop un étage un des détecteurs donc voilà un chromatogramme voilà un pic ça a une substance et après on aura l'illusion l'illusion c'est à dire voilà quelques définitions pour ne pas se perdre une illusion c'est le passage d'un composé sur une colonne c'est à dire l'illusion c'est le solvant qui va permettre d'éluer le composé l'illusion si on veut la phase mobile lorsqu'on parle d'une chromatographie liquide-liquide l'UA plutôt liquide c'est à dire la phase mobile elle est liquide l'UA c'est la solution recueillie au bas de la colonne c'est à dire si on veut recueillir une colonne une solution ce sera ce qu'on appelle l'ELUA ensuite on a le chromatogramme enregistrement des pics élus perçus par un détecteur en gros c'est le pic chromatographique donc pour passer d'ici à là on a une rupture des équilibres précédents entre 0 et 1 qu'il y a une équilibre mais lorsque la substance veut passer de 1 à 2 il y aura une rupture d'équilibre entre 0 et 1 établissement des nouveaux équilibres progressivement progressivement étalement progressif de la zone contenant la substance c'est logique doucement et les concentrations sont réparties de part et d'autre d'une valeur maximale d'ailleurs on va faire une petite étude pour une solution contenant plusieurs solutés s'il n'y a pas de questions d'accord donc pour les plusieurs composés donc coulma sera une rétention on aura un pic coulma sera une rétention on aura un pic coulma une séparation on aura un pic et puis voilà c'est simple pour la première ça s'applique lorsqu'on a plusieurs substances wahdad sera retenue et ensuite on aura un pic on aura une deuxième un autre pic etc donc voilà maintenant on va essayer d'étudier le pic chromatographique un système de détection classé aussi près que possible de l'extrémité de la colonne bien sûr aussi près que possible de l'extrémité de la colonne pour ne pas avoir un temps de rétention faux d'accord parce que l'oukane il y a une très grande distance mais bien il m'attroge la substance ou même la détection le temps de rétention de la radine d'eau il sera allongé et ce n'est pas le bon alors transmettre alors où suis-je un système de détection il va transmettre de manière continue à l'enregistreur un signal proportionnel aux variations de concentration des diverses substances qui le traversent chaque substance sera représentée par un pic chromatographique le graphe contenant les différents pics qu'on appelle le chromatogramme le chromatogramme il est utilisé à la fois pour l'analyse qualitative et quantitative pourquoi qualitative parce que chaque pic il va représenter un composé et un constituant donc déjà là c'est qualitatif donc on a une qualité c'est à dire le composé A c'est par exemple du paracétamol le composé B c'est une trace de benzodiazépine etc ensuite l'analyse quantitative c'est parce que dès que le pic la surface A on pourra la calculer et elle sera égale à la quantité du composé le profil de concentration de la substance dans la phase mobile peut être assimilé à une courbe de gosse c'est à dire les pics chaque pic a une courbe de gosse c'est à dire un moment donné de la migration la substance est localisée sur une faible tranche de la colonne et se distribue symétriquement autour d'une valeur maximale voilà un exemple donc à ce niveau-là on aura une détection et ce sera le temps de rétention tabée ok c'est un site s'il te plaît oui non l'affinité les substances A ou B la phase station n'armée qu'on nous je kiff kiff non il vaut mieux mais qu'on nous je kiff kiff parce qu'il est qu'on nous kiff kiff le temps de rétention il sera le même il a le temps de rétention c'est le même on aura le même pic et donc pour nous c'est le même composé donc il doit avoir une différence les affinités donc ce qui va engendrer une différence donc le pic on va l'assimiler à une courbe de gosse voilà la courbe de gosse donc non il n'y a pas vraiment grand chose à expliquer sauf le point où vous devez reconnaître et plutôt apprendre les relations entre oméga sigma et alpha je crois non sigma ou sigma majuscule donc entre oméga sigma et sigma majuscule pourquoi parce qu'il y a des lois qu'on va voir après ou aide les lois l'oukane par exemple j'attends que tu assebleh le facteur de comment sais-tu qu'ils s'ammer d'efficacité je crois في non non c'est le facteur mouhime c'est un autre un cas je crois في oméga il y a des lois il y a des lois et il y a des lois et il y a des lois 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 les trois relations entre oméga sigma et sigma majuscule il faut les connaître non non ça serait une douche l'ouf tout ce qui est géométrie et gosse etc non ça serait la relation entre les trois bon c'est pas très important on assimile le pic chromatographique à ce triangle dont la base est appelée largeur du pic c'est tout donc maintenant on va passer à à la deuxième partie il n'y a pas de questions tout est clair non on me cache très bien alors l'isotherme de distribution c'est toujours avec la courbe on essaye juste d'expliquer ça veut dire le chromatogramme il est gaussien comment est-ce qu'on a essayé de justifier ça l'asymétrie observée d'un pic est traduite par deux paramètres appelés facteurs d'asymétrie FA et facteur de traînée FT mesuré à 10% de sa hauteur blablabla c'est pas très important isotherme linéaire situation idéale les facteurs d'asymétrie et de traînée kif-kif maintenant c'est juste pour expliquer pourquoi on a dit il est gaussien c'est tout c'est rien d'important on va essayer d'étudier le tracé alors étudier l'illusion de la substance revient donc à envisager en fonction de la phase mobile écouler la concentration de la substance à la sortie de la colonne donc le pic chromatographique l'objectif c'est quoi c'est que de 1 on distingue plusieurs composés et de 2 un système de détection placé à l'extrémité de la colonne transmets de manière continue les substances le tracé obtenu est analogue à la courbe c'est le pic chromatographique on est en train de se répéter il est utilisé à la fois on analyse qualitative et quantitative qui m'a dit tout à l'heure quantitative et qualitative on pourra identifier les constituants informations apportées par le tracé chromatographique alors à partir de là il faut être très concentré alors on a les grandeurs mesurées par le tracé la distance la largeur du pic et l'air du pic la distance c'est la distance entre le début de la chromatographie et le maximum du pic la largeur du pic c'est la base du triangle dans le cas de la courbe de gosse et l'air du pic plus tard mais bon pour l'instant enfin je veux dire en pratique réelle qu'il y a des automates où on a les hasbouh on va jouer directement la concentration alors la première grandeur qui est la grandeur de rétention le temps de rétention alors le temps de rétention c'est quoi c'est genre je sais pas qu'il donne l'injection à ce moment là on va dire l'injection on va dire substance A c'est ma substance A là on va dire une injection c'est ma A qui va détecter le détecteur c'est ma le temps de rétention c'est d'ici jusque là du moment où on a été l'injection elle a été détectée ok alors le temps de rétention d'un composé retenu par la phase stationnaire c'est le temps compris entre l'introduction de la substance dans la colonne et le moment où elle quitte cette colonne on l'appelle ainsi temps de rétention brute ensuite il y a le temps mort bon il ne faut pas oublier que la substance A c'est le détecteur qu'il y a la phase mobile qui l'a entraîné et la phase mobile elle va être détectée au niveau du détecteur parce qu'il y a les tours rapidement et donc elle va entraîner avec elle quoi les substances n'ont pas pu être retenues par la phase stationnaire et donc une fois une substance n'est pas retenue par la phase stationnaire c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'affinité vers la phase stationnaire elle va être détectée à la première vague dans la phase mobile dans la phase mobile donc c'est ce qu'on appelle le temps mort où elle a le temps où elle a le pic et elle a le solvant c'est une question est-ce que la courbe de gosse il y a la courbe de référence dans le chromatographe est-ce qu'il y a la courbe de référence dans le chromatographe on assimile les courbes les pics donc les chromatographiques on les assimile à une courbe de gosse pour pouvoir étudier le phénomène oui bien sûr c'est la courbe de référence mais qu'est-ce qu'une autre courbe on va l'assimiler à un pic chromatographique enfin du moins le cours c'est pas mentionné alors peux-tu répéter le temps de mort s'il te plaît oui bien sûr donc j'ai dit que on va faire une injection une injection c'est-à-dire quoi la phase mobile elle va entraîner les constituants à l'échantillère la phase mobile elle va passer elle va passer comme ça hop 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 et elle va arriver à un détecteur elle va entraîner avec elle elle va entraîner avec elle les substances non retenues les substances la phase stationnaire ne les a pas retenues donc qu'est-ce que tu fais ? exactement il y a un détecteur il y a une phase mobile parfois il y a des substances non retenues parfois il y a des substances à le solvant et donc les détecteurs pourquoi ? parce que la phase mobile tout seul rapidement elle n'a pas à être retenue d'ailleurs qu'elle n'est pas définitive à la phase stationnaire alors où suis-je ? le temps mort c'est le temps nécessaire pour qu'une molécule de la phase mobile traverse la colonne substance non retenue c'est le pic solvant c'est-à-dire c'est-à-dire c'est le temps la phase mobile tout seul le détecteur il se manifeste par un signal ou un pic qui souvent de manière pratique est considéré comme le point de départ à partir duquel on mesure le temps de rétention dénommé alors le temps de rétention sont corrigées tout à l'heure le temps de rétention c'est du moment de l'injection c'est-à-dire jusqu'au moment où il y a le pic ok le temps mort ou le T0 ou le temps les substances non retenues ou les substances le solvant ont été détectées il va en quelque sorte fausser on peut donc supprimer le temps mort c'est le temps maintenant mais le temps mort jusqu'au jusqu'au pic donc quand on supprime le temps mort on aura le temps de rétention réduit c'est-à-dire la substance de la phase stationnaire la phase mobile pardon je ne sais pas si le point est clair ou pas d'accord donc imaguna le temps mort c'est le temps nécessaire pour qu'une molécule de la phase mobile traverse la colonne le temps de rétention c'est le temps de rétention d'un constituant retenu par la phase stationnaire le temps donc c'est le temps qui qui est écoulé entre l'injection et le moment de la de pardon où le constituant sort de la colonne bon la ligne basale correspond au passage de la phase mobile seule donc il faut imaginer la colonne le graphe il faut le voir comme une colonne la ligne basale c'est la phase mobile alors le volume de rétention c'est quoi c'est le volume de la phase mobile nécessaire pour éluer un composé si le débit d de la phase mobile est stationnaire vr égale à tr fois d donc c'est le volume t'as la phase mobile nécessaire pour éluer un composé un composé a 5 ml mais la phase mobile c'est le volume la phase mobile elle va le prendre avec elle donc oui il coule l'échantillon il coule la phase mobile après après l'injection ok où suis-je alors le volume le volume le volume ou là le v0 c'est le volume de la phase mobile contenu dans la colonne ou volume mort de la colonne donc en gros c'est le volume de la phase mobile l'iradicum flacolon alors le volume de rétention corrigée c'est qui m'a le temps de rétention ce sera le volume de rétention moins le volume mort facteur de rétention le facteur de capacité le facteur de capacité il est très important parce que il a dit Hezbo plusieurs fois c'est un paramètre expérimental important il permet de caractériser la rétention d'un composé puisque c'est le rapport entre le temps réduit de la substance à celui d'un composé non retenu le composé non retenu c'est le zéro c'est le référence on va essayer de comparer ça a pris du temps on va dire ça a pris du temps pour 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 un composé A donc en gros il a été retenu en quelque sorte ça va nous dire si la colonne elle a été en quelque sorte un temps de rétention le temps de rétention le plus possible parce que ça va prendre beaucoup trop de temps et c'est pas très correct donc le temps de rétention le temps normalement donc k' égal à t' sur tm donc tr-tm dans le cas où le soluté n'est pas retenu il sera considéré à tm et donc le k0 sera égal à 0 bon ça c'est juste théorique donc dans le cas où le soluté tm n'en a pas été retenu c'est une affinité vers la phase stationnaire donc elle ne l'a pas retenu si elle ne l'a pas retenu il sera considéré qui les molécules le solvant et donc le k' prime donc la capacité t'hadiq la colonne elle est égale à 0 pour un certain contenu un certain contenu c'est-à-dire qu'on n'a pas l'extraction efficace on n'a pas séparé l'échantillon on n'a pas séparé les composants on n'a pas séparé la phase mobile donc on n'a pas efficace on n'a pas l'extraction on n'a pas l'extraction et on n'a pas exactement on n'a pas la phase stationnaire d'accord alors en chromatographie liquide pour une bonne séparation des solutés et un temps d'analyse que ne soit pas trop élevé le facteur de rétention compris entre 5 et 10 remarque le terme facteur de rétention est actuellement préféré à celui de facteur de capacité c'est ok parce que la capacité c'est une colonne on n'a pas le facteur de rétention donc c'est mieux de dire facteur de rétention que de dire facteur de capacité alors paramètres caractérisant la séparation comment est-ce qu'on peut définir la capacité ou l'efficacité d'une colonne c'est en fait l'aptitude d'une colonne à donner des pics fins elle est mesurée pour un composé donné par le nombre n de plateaux théoriques donc une étude plus les n plus des plateaux théoriques mieux l'efficacité de la colonne c'est-à-dire il se sépare bien 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 comme il faut parce que entre un plateau et un plateau il y a une séparation et donc elle dit que la séparation elle va permettre de comment dirais-je de bien séparer les composants c'est-à-dire composer A faire Ré composer B faire Ré etc et donc ce sera meilleur donc plus on aura des plateaux mieux ce sera alors où suis-je n égale à t au carré sur r sur sigma c'est-à-dire la variance ou l'écart-type de la courbe au carré t au roi bon elles sont importantes et vous devez toutes les apprendre comme tout à l'heure il faut connaître les relations entre omega et sigma en pratique le nombre de plateaux est calculé à partir de la largeur du pic mesuré directement sur le tracé tel que n égale à 16 tr au carré sur omega donc vous voyez on a remplacé sigma par 4 enfin on va remplacer sigma par omega sur 4 alors nb n peut être calculé aussi en remplaçant le temps de rétention par le volume ou la distance de rétention donc à chaque fois on va donner les données à l'exemple le nombre de plateaux tu vas utiliser le vr le dr tu vas utiliser le dr sinon il a oméga directement sigma ce sera plus facile d'appliquer ça donc on exprime aussi le nombre de plateaux on remplace on a largeur c'est bon c'est bon la mesure de sigma est souvent préférable à celle de omega car le pic chromatographique est souvent plus symétrique à mi-hauteur qu'à sa base donc on a la théorie de Gauss il est préférable d'utiliser sigma ça généralement fait les exercices comme omega nombre de plateaux effectifs il est calculé en remplaçant le tr par le tr prime donc le temps de rétention par le temps de rétention réduit on n'aura pas le nombre de plateaux théoriques mais on aura le nombre de plateaux théoriques effectifs alors l'auteur équivalente à un plateau théorique lorsque l'on assimile une colonne de longueur L à une succession N de plateaux théoriques identiques pour chaque plateau à une dimension H appelée hauteur équivalente elle s'exprime généralement en millimètres H égale à L sur N longueur de la colonne bon il faut savoir que plus N augmente c'est à dire la colonne efficace plus H diminue pourquoi ? parce que le temps de rétention m'ésite alors essayez de comprendre ça ici le temps il faut la substance A ou comment dirais-je ou tu connais la hauteur le plateau le giga ça va te fout rapidement la hauteur donc la substance A va te fout le plateau 1 le plateau 2 rapidement donc le temps de rétention m'éconque c'est à la bzèv donc tu connais fait rapidement tu connais l'extraction correctement donc plus le nombre de plateaux bzèv plus la hauteur t'a mieux on aura une efficacité on aura une meilleure efficacité donc le nombre de plateaux théoriques N et la hauteur H exprime efficacité de la colonne quand N augmente H diminue donc c'est une colonne efficace est-ce qu'il y a une question non d'accord attend vraiment pc je sais pas plus la hauteur diminue le dr diminue là c'est comment dire c'est bien c'est pas une règle direct mais c'est le passage expérimental le théorique le théorique H diminue j'ai essayé de t'expliquer pourquoi le H diminue parce que la molécule au niveau de la hauteur mais ce n'est pas une relation directe c'est-à-dire il n'y a pas une loi plus H augmente plutôt plus H diminue TR augmente non c'est juste une manière d'expliquer le passage à la molécule il y a un nombre vraiment 18 participants c'est peu pourtant vous avez un cours vous avez un cours non en tout cas étalonnage externe etc c'est très important ou étalonnage interne je ne sais pas pourquoi mon PC a bugué à ce point d'accord bon donc désolé pour le problème technique alors la résolution elle mesure la séparation de deux piques la colonne elle a bien séparé les composants ou pas parce que l'objectif au début c'était la séparation par les composants donc si on n'a pas une bonne séparation ou là on a deux piques qui sont presque superposés c'est pas correct donc il faut que soit on change la phase stationnaire soit on change de colonne donc la résolution on a oméga A plus oméga B sur deux donc elle dépend de deux paramètres bien sûr le temps de rétention le pique et la largeur moyenne des piques par exemple qui m'offre les schémas les rangs je sais pas si tu peux descendre voilà les schémas les rangs on a un temps de rétention de 1 qui est différent par contre la largeur les piques elle est pas correct une largeur qui c'est à dire qui n'est pas suffisante ou d'une manière est-ce qu'elle a chevauché le deuxième pic donc ça ce n'est pas une bonne résolution la résolution c'est à dire plus de 1,5 ou là de 1 parce que tout simplement on aura le temps de redescendre c'est à dire le pic il aura le temps de redescendre la largeur elle est importante plus le temps de rétention qui doit être bien séparé du prochain pic donc ra-b égale à deux fois le temps de rétention trb moins le temps de rétention trra divisé par omega-a plus omega-b plus la valeur tr qui m'a elle est élevée plus la séparation est meilleure et on prend généralement une meilleure efficacité à r plus de 1,5 après on a le facteur de sélectivité ce qu'on appelle le temps de rétention relatif alpha elle va décrire la position donc elle décrit la position l'un par rapport à l'autre de deux pics adjacents ils dépendent de l'interaction des composés avec la phase stationnaire et donc du temps que les composés séjournent dans cette phase donc ça dépendra toujours du temps de rétention et de la séparation de les deux pics donc alpha par définition est égale au rapport des temps distance ou volume de rétention donc pour tr on l'exprime avec le tr prime pour t prime rb sur t prime ra ou là on peut utiliser les volumes ou là les distances bien sûr on peut aussi exprimer alpha en fonction des facteurs de rétention donc il suffit juste de modifier parce que c'est la même c'est la même loi très bien après on aura d'autres formules à la résolution ça dépend les données comme si ils vous donnent les n des plateaux etc vous allez directement être redirigé vers la formule de prunel et donc vous serez obligé d'utiliser la formule donc l'intérêt de cette formule c'est quoi c'est la mise en évidence des facteurs qui n'interviennent pas sur qui interviennent pardon sur la résolution qui m'a par exemple l'efficacité et les nombres de plateaux théoriques même parfois la sélectivité et aussi l'action possible pour optimiser la séparation donc on va c'est-à-dire elle va prédire qu'est-ce qu'on doit faire si par exemple c'est le temps de rétention on sera obligé de changer la phase stationnaire etc après bon tout ça c'était la théorie les plateaux est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça s'il reste quelqu'un pour l'instant on me fait je question très bien donc on va passer rapidement à la théorie cinétique qui ne sera pas vraiment très utilisée donc pour la théorie cinétique c'est simple il suffit que l'exercice il faut le facteur A ou la vitesse la diffusion longitud pardon mu il y a la vitesse linéaire qui est un peu comme dans un exercice une vitesse linéaire moyenne comment le cours de la théorie cinétique le cours lui fait la théorie cinétique lui connaît deux oui deux théories cinétiques la page 19 alors je vais lire ce qu'il y a écrit pour éclaircir un peu la théorie cinétique la théorie des plateaux appliquée à la colonne chromatographique avait pour but de traduire par des lois les phénomènes de l'illusion et de la séparation par contre cette théorie des plateaux présentait des imperfections elle assimile la chromatographie à une suite discontinue d'opérations c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure et suppose que chaque équilibre se réalise entièrement sans tenir compte des phénomènes de diffusion et de l'écoulement continuent à la phase mobile nous avons fait de la théorie ils ont essayé de faire en sorte que ce soit une diffusion discontinue alors qu'en fait c'est une diffusion continue donc ça va un tout petit peu chiffosser mais pas refléter la réalité à 100% donc elle ne tient pas compte d'un élargissement ou au contraire d'un rétrécissement des pics que l'on peut pourtant observer pratiquement selon le début de la phase mobile pour la compléter plusieurs autres théories ont été élaborées dans la théorie cinétique dans laquelle l'aspect dynamique de la phase mobile est prise en considération ainsi que l'influence des facteurs tels que la température et la pression la théorie cinétique du Didding Lie H hauteur ah pardon l'I alors l'I H hauteur équivalente à un plateau théorique dont dépend le nombre de plateaux théoriques d'une colonne à la vitesse d'écoulement de la phase mobile donc on va relier la hauteur qui est à les plateaux à la vitesse de l'écoulement de la phase mobile donc ici la théorie est à les plateaux exactement parce que la théorie des plateaux elle ne prenait pas en considération la diffusion à la phase mobile d'une manière continue vitesse d'écoulement de la phase mobile ou l'équation de Vondimètre alors l'équation de Vondimètre elle dit bien qu'initialement appliquée à la chromatographie en phase gazeuse peut également par extension être appliquée à la chromatographie liquide c'est simple c'est une équation H égale à A plus B sur nu plus C sur nu alors qui m'a goûté comme tout à l'heure H égale n'est pas appliquée directement c'est pas la peine de penser FI H il suffit juste de voir l'énoncé de l'exercice si l'exercice FI a une vitesse linéaire moyenne il faut directement penser à H égale à l'équation en sachant que c'est un peu comme A ou B ou C parce qu'on ne peut pas les calculer et puis après ce n'est pas vraiment des choses que vous allez utiliser sauf il attend quelques notions donc la loi la diffusion turbulente ou l'anisotropique découlement H na A égale à deux fois DP fois lambda DP c'est le diamètre des particules constituant de la face stationnaire bon généralement vous n'entrez pas dans ces détails on n'a pas rencontré des exercices pareils en tout cas les trois coefficients A, B et C sont reliés à divers paramètres physico-chimiques c'est pour ça vous n'entrez pas dans ces détails parce que c'est relié à des paramètres physico-chimiques c'est-à-dire qu'on va s'approfondir dans la chromatographie alors que ce n'est pas l'objectif et bien sûr les paramètres à la colonne qui rentrent en jeu et aux conditions opératoires donc dans la pratique on accède aux valeurs des coefficients A, B et C en faisant plusieurs mesures d'efficacité pour un même composé chromatographie à des débits différents donc la représentation graphique de la courbe c'est une hyperbole elle montre que la variation de H en fonction de U passe par une valeur minimale calculée en cherchant la valeur nu optimale correspondant à l'annulation de la dérivée première de cette fonction bien sûr donc est-ce que tu peux descendre vers la représentation graphique oui donc c'est-à-dire le point qui est le point est-ce que il y a la vitesse maximale et il y a la vitesse maximale on peut appliquer la règle conclusion la hauteur la hauteur équivalente à les plateaux théoriques dépend de la vitesse linéaire d'écoulement de la phase mobile et que pour U optimale correspond H minimal bien sûr pour avoir une vitesse maximale d'écoulement ou de séparation et d'extraction il faut que H est-ce qu'il y a minimale c'est ce que j'avais dit tout à l'heure une personne entre le temps de rétention et H est-ce qu'il y a une relation qu'il y a une relation mais elle est indirecte elle est indirecte parce qu'elle passe par la vitesse et bien on a foutu rapidement parce que le temps de rétention est-ce qu'il y a donc il foutu rapidement grâce à H est-ce qu'il y a minimale donc à la hauteur c'est qu'il y a le temps est-ce qu'il y a minimale donc un nombre de plateaux N maximal et une meilleure efficacité de la colonne donc on a les trois points à retenir est-ce qu'il y a d'autres questions bon ça c'était juste des notions générales histoire de je ne sais pas moi de comprendre un petit peu ce qui se passe théoriquement c'est-à-dire pratiquement mais théoriquement et après il y aura les exercices où il faudra appliquer des notions c'est tout ça a eu normalement oui s'il n'y a pas d'autres questions merci 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 Sous-titrage ST' 501